Bonjour à toi chers spectateurs. The Cloverfield Paradox, la surprise du dernier Super Bowl, qui a été annoncé un petit peu comme ça, qui est sorti sur Netflix quasiment dans la minute, qui a suivi son annonce durant le fameux match, était un film que je n'attendais pas du tout, parce qu'en fait... On ne pouvait pas l'attendre. On ne pouvait pas l'attendre. De toute façon, il avait vaguement été annoncé. On savait qu'il y avait un projet de SF pur dans l'espace autour de l'univers de Cloverfield. Ça s'est été annoncé très peu de temps d'ailleurs, après TN Cloverfield Lane, mais on ne se doutait pas vraiment de la gueule du projet. Qu'est-ce que ça raconte, ce Cloverfield Paradox ? Tu ne le présentes pas ? Non, je te présenterai après. Tu sais, c'est comme d'habitude. Je te présente d'abord le film, et ensuite je te présente. Donc, du coup, le résumé, on suit une équipe spatiale qui va se rendre sur la station Cloverfield. La référence. Et qui donc, en fait, transporte le Shepard, qui est supposé être un système d'énergie qui va permettre à la planète de survivre, parce qu'en fait, sur la Terre, il y a une énorme crise énergétique qui menace, on va dire, la sainteté d'esprit de l'humanité, parce que je ne sais pas si on peut parler d'ordre mondial, parce que tout le monde a l'air d'être déjà pété, alors que l'énergie ne semble pas trop manquer dans cette espèce de monde. C'est d'ailleurs très étrange. Vous vous rappelez, il était là pour TN Cloverfield Lane ? Oui. Et du coup, quand on a su qu'il y aurait le film, c'était le premier à me le dire, donc je lui ai dit, ben, viens, on va en parler, ça va être drôle, en plus, à ce qui paraît, le film a des avis plus ou moins divergents, on va se marrer à en parler. Comment vas-tu, Hugo ? Très bien. Content de revenir. Non, content. Ta première vidéo de l'année 2018. Oui, première vidéo, notre nouveau décor. Oui, tout noir. Un décor tout noir. Donc oui, on le disait, on n'attendait pas vraiment ce film. Pas vraiment. Je pense, vu qu'on a bien résumé le contexte déjà dans lequel il est sorti, on peut tout de suite enchaîner sur les avis, parce que, voilà, on va avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Qu'est-ce que tu as envie de dire en introduction pour parler de ton avis sur The Cloverfield Paradox ? Eh ben, je ne sais pas. Merci, au revoir ! Et salut, peace ! Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas quoi dire de ce film, parce que c'est un paradoxe. Oh mon Dieu ! Non, c'est pas un mauvais film. Il y a de bonnes choses. En fait, tu l'as bien résumé, je trouve. C'est pas un mauvais film de SF. Il y a de bonnes choses. C'est juste un mauvais film Cloverfield. Ah non, mais enfin, si on prend par rapport à la trilogie, du coup, maintenant, on va appeler une trilogie Cloverfield, le premier, je l'ai adoré. Je l'ai vu au cinéma quand elle s'est sorti. Ça a été génialissime. Le deuxième, j'aurais... Voilà, vous vous souvenez un petit peu, il était ressorti, il était en mode... Voilà. Allez, je vous conseille d'aller voir la vidéo où je suce le film pendant 20 minutes. Et ce troisième film, très clairement, par rapport aux deux premiers, et par rapport à la suite, qu'on pouvait potentiellement attendre, même si on ne l'attendait pas vraiment, paradoxe, et bien, il n'est vraiment pas bien. En revanche, c'est un bon film de science-fiction qui a une image, ma foi, pas dégueu. Ma foi, c'est plutôt plaisant. Pour un film de SF, c'est parce qu'il aurait pu se planter. Il aurait pu très clairement se planter. En sachant que ça sortait sur Netflix, et visiblement, c'était prévu depuis un petit moment. Non, visuellement, il n'est pas dégueu. Au niveau du casting, on y regardera tout à l'heure, mais ce n'est pas dégueu. Au niveau de la réelle, c'est simple. Il sert beaucoup de pas mal d'acteurs qui ont joué dans des épisodes de Black Mirror, mais... En gros, si vous voulez un conseil, regardez Interstellar, Cube, et Cloverfield, et je pense que vous serez vous. Et Alien Covenant, et Prométhéus, et Gravity, et Sunshine, et voilà. Je pense qu'on a touché le gros c'est du film. 2001, l'Odyssée de l'espace ? Oui, un petit peu. Voilà, je pense qu'on a touché le gros souci du film, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. Non, en soi, tu l'as bien dit, je trouve, c'est un film de SF qui tient à peu près la route. C'est juste que il faut arrêter. Il y a un moment, ça ne sert à rien de faire des crossover entre des univers. Ce film aurait dû être dans sa petite bulle, resté tel quel. Il serait peut-être passé inaperçu sur Netflix s'il avait gardé son titre original. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était son titre original. il avait un autre titre à la base. Et du coup, il aurait dû rester dans sa petite bulle, se contenter d'être comme il était parce que là, en tant que tel, ça donne vraiment la sensation qu'il y a un film et qu'il y a trois bouts de scène, comme le disaient les américains. Je trouvais que les critiques américaines résumaient ça très bien. la base s'appelle quand même Cloverfield. Oui, mais alors ça, tu vois, c'est... C'est complètement tiré par les cheveux. C'est complètement carré au tracté il y a un moment. Ce film, ce qu'il faut noter et ce qu'on n'a pas dit dans nos avis, c'est que ce film est tiré par les cheveux. Oui, complètement. Parfois, c'est pas trop... Ça va, ça passe. L'idée est intéressante... En fait, la base est intéressante. C'est juste qu'à partir du moment où ça sort un petit peu de ses gonds et que ça se permet entre guillemets des espèces d'écarts par rapport à ce concept de base, ça part complètement en vrille, c'est limite complètement incohérent et on est pas loin d'être perdu et on se dit ouais, c'est top. On comprend pas trop, on comprend pas le lien, on comprend pas la temporalité par rapport aux deux précédents Cloverfields. Il n'y a pas de temporalité. Pour vous faire simple, c'est ça que je ne comprends pas. Ça instaure un espèce de monde dystopique futuriste où en gros, il y a une crise énergétique où tout le monde est sur le point de se foutre la gueule où il n'y a aucun ordre mondial qui règne et entre guillemets, ça nous montre que par le bit de ce qui va se passer, la créature qu'on voit dans le 1 arrive sur Terre. Bah ça... Techniquement, attendez, parce que je suis en train de me rendre compte là. Techniquement, peut-être que la créature du 1 est déjà arrivée, qu'ils l'ont tuée parce qu'ils le tuent à la fin du 1. On est d'accord ? Ah non, il ne la tue pas. Ah ben pas, elle ressaute et elle le... Oui, enfin, on ne sait pas vraiment s'il la tue, du coup, parce que... Si, parce qu'il bombarde au... Oui, ils bombardent, ils envoient une telle nucléaire, mais... Enfin... Techniquement, on va dire techniquement, on va dire techniquement, écoute-moi. Donc, c'est la fin du 1. 10 Cloverfield Lane, la nana a un accident de voiture, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, se fait... Kidnapper. Se fait kidnapper, entre guillemets, ressort, voit que le monde est envahi d'extraterrestres. Qui ne nous dit pas que 10 Cloverfield... Que... The Cloverfield Paradox se passe pendant qu'elle est kidnappée, parce qu'il n'y a pas encore eu d'attaque extraterrestre. Oui, mais le souci, c'est que, tu vois, je veux bien croire ça, mais... Alors, pourquoi tout ce bazar autour de dimensions, etc ? C'est-à-dire... Donc, ça, c'est pas par rapport à la machine, ça, c'est autre chose. Oui, oui, mais alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas placer un espèce de contexte avec une machine qui, entre guillemets, ferait intervenir la créature, parce que c'est littéralement ce qu'on nous fait comprendre et derrière, nous dire il y a une première créature, la machine va en ramener une deuxième ou d'où est-ce qu'elle vient la première créature ? C'est-à-dire que c'est pas la machine qui l'a ramenée, mais elle est quand même venue, mais c'est la machine qui en ramène la deuxième. Il me semble que la créature est déjà là dans Cloverfield parce qu'on la voit au début. Non, non, dans Cloverfield, on la voit arriver, elle s'écrase sur Terre, elle dégomme la tour Eiffel, enfin, non, pardon, la tour Eiffel, la statue de la liberté, chauvin. Et ensuite, elle rase les rues. En fait, le souci, c'est que ce film évoque plus de questions qu'il ne donne de réponses, qui en soit la base de la Mystery Box chez Gigi Abrams. Donc la Mystery Box, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est en gros Gigi Abrams. Vous regardez le premier épisode de Lost, il y a beaucoup trop de questions, il n'y a aucune réponse. C'est ça. Chez Gigi Abrams, je sais même bien poser ça. C'est intéressant. Là, clairement, moi je trouve que ça n'a pas le moindre intérêt parce que déjà, on sent un gros souci, c'est qu'on peut tout de suite aborder le scénario bordélique, je trouve. Ça pose une première base. Ça inclut d'un seul coup l'univers de Cloverfield. Puis ensuite, ça nous dit que le vaisseau s'appelle Cloverfield. Donc là, on part dans un autre truc parce qu'entre guillemets, dans le premier, Cloverfield, c'est le nom qui est donné au fichier sur lequel on retrouve... En plus, Cloverfield, non, c'est le nom qui est donné à New York après avoir été rasé par la bombe nucléaire. Manhattan, après avoir été rasé par la bombe nucléaire. Donc là, on donne un nom à une zone comme ça. Ensuite, dans le 2, dans un Cloverfield Lane, c'est le nom de la rue dans laquelle il s'appelle. Donc potentiellement, on pourrait imaginer qu'on est dans un univers futuriste où Manhattan a été rasé et donc qu'ils habitent en plein milieu de Manhattan. Et donc ensuite, c'est le vaisseau qui s'appelle Cloverfield parce que... Voilà, c'est jeté. Écoute ça. Écoute ça. On va partir dans qu'un météorisme et la vidéo va être à une heure et demie. En fait, je ne vais pas appeler ça la chronique de The Cloverfield Paradox, je vais appeler ça le paradoxe autour de Cloverfield. Cloverfield 1 se passe dans un huis clos l'île de Manhattan. Oui. Mais d'accord. Cloverfield 2 se passe dans un huis clos le 10 Cloverfield Lane. Oui. Le paradoxe. Dans ce cas-là, tu vas me dire, ça fait un petit peu trop de coïncidences. Genre les mecs se sont dit non, on va appeler trois trucs pareils, on va appeler une zone Cloverfield, on va appeler une autre... Mais c'est génial. Oui, mais non. Mais du coup, ça donne tout son sens. Ce film est mythique. Regardez-le. Non, non, c'est n'importe quoi. Ça reste n'importe quoi. Parce que dans tous les cas, moi, je trouve que au-delà de ça, l'intérêt en fait qui réside dans le film, c'est qu'il y a une espèce de réflexion géopolitique au travers des traits des différents personnages. Tu sens qu'ils ont voulu placer plusieurs nations différentes au sein de la même station pour ensuite montrer que les différents qu'il va y avoir, c'est lié à ce qui se passe sur Terre. Ce qui est une idée assez intéressante. Mal amené. Mais mal amené. Parce que du coup, résultat, ça arrive... Non, et puis les personnages sont quand même très clichés du russe, un peu ruste, qui paraît méchant, de l'allemand, qui fait un peu général. Qui fait un peu chénaria. De l'italien qui est plutôt drôle. C'est pas une japonaise. Ah, c'est une chinoise, oui. C'est une chinoise. La chinoise qui répare le vaisseau. Voilà. On est quand même sur ce niveau-là. Donc l'italien, qui est lui plutôt cool, plutôt décontracté. Et l'anglaise qui est triste et blasé. Non, oui. L'anglaise, quoi. Voilà, on en est là. C'est des clichés. Donc des gros clichés. Mais c'est dommage parce que l'idée était bonne. Voilà, le contexte géopolitique sur Terre et dans le vaisseau et l'un influe sur l'autre et du coup, c'est... Mais du coup, moi je trouve ça plus intéressant par exemple dans un film Life où on mélange des cultures et entre guillemets on nous montre que ça rassemble l'humanité. En fait, les bases dans l'espace sont toutes en... Oui, je sais bien mais le fait d'inclure ça dans un film c'est un reflet de ce qui se passe sur Terre. Sinon, tu pourrais mettre que des Américains et je te rappelle que dans les années 90 ça ne les embêtait pas les Américains de bourrer les stations spatiales uniquement d'Américains dans les films de futuristes. C'est... C'est pas bon. Voilà, c'était une belle époque ça. Non mais, pour dire tout simplement là qu'en fait, il y a plutôt de bonnes idées. Après, entre guillemets, le film se voudrait être à la fois un film de science-fiction mélangeant des codes de films d'horreur qui sont bizarres voire étranges mais intéressants. Parce que du coup c'est des éléments d'horreur fantastique presque. Pour le coup, il y a vraiment un côté cube. Je retrouve vraiment un côté cube où il y a le paradoxe spatio-temporal et du coup il se passe des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Ce qui justifie entre guillemets du coup qu'on soit perdu et qu'on soit un petit peu mal à l'aise durant une bonne partie du film. Voilà. Ce qui en soit est une bonne idée. C'est plutôt plaisant mais c'est tellement noyé dans trop de trucs que du coup ça disparaît mais c'est pas bien construit. Et je pense qu'encore une fois on se retrouve devant cet énorme problème qui est ça s'appelle The Cloverfield Paradox ça se sera appelé The Space Paradox ou The Shepard Paradox tiens. ça aurait été bien ça se trouve on n'aurait jamais remis tout en cause dans un réacteur de titre. Voilà. Non mais mais là le souci c'est qu'en gros il veut s'inclure dans une timeline qui est entre guillemets déjà bien gorgée par beaucoup d'éléments la faute à un premier film qui est très complet et un deuxième qui rajoute des éléments et qui complète ainsi le premier film et du coup ce film là voulant s'inclure au milieu et relier les deux personnellement je ne vois pas la connexion qui peut y avoir si ce n'est les noms et en ce cas là je ne comprends pas mais non c'est vrai on ne sait pas trop pourquoi il a été amené ici c'est vrai que peut-être dans la précipitation on se dit ah il faut qu'on fasse une suite à Cloverfield Tim Cloverfield Lane a rencontré le succès qu'il a rencontré et en fait le souci je pense vient tout simplement d'un point qui est très important pour moi c'est que Tim Cloverfield Lane avait été tout de même même s'il était relié à Cloverfield pensé par un auteur comme un film à part entière dans lequel il avait sélectionné avec minutie et inventivité des éléments pouvant faire en sorte qu'on relie le film à Cloverfield mais c'était subtil mais techniquement on peut même ne pas du tout le relier en fait hormis avec la scène de fin la scène de fin peut relier mais encore ça peut être un autre film parce que c'est vrai qu'à la fin on ne voit pas les extraterrestres on ne voit pas juste un vaisseau et puis on voit un extraterrestre en métal donc pas du tout le même que dans le 1 voilà donc entre guillemets on peut se dire que ça peut être vraiment un film à part entière et que potentiellement voilà pour moi Tim Cloverfield Lane restera le meilleur de la saga pour l'instant on ne sait pas s'il y aura une suite ou pas il y a se posent dans deux semaines ils vont nous sortir qu'ils sont sortis dans deux semaines on va avoir un autre film au cinéma en fait Black Panther c'est Cloverfield non je refuse mais voilà il y a quelques bons éléments au niveau du scénario moi j'aime bien la structure entre guillemets avec laquelle les différents personnages sont amenés comme je te l'ai dit et j'aime bien donc aussi ces éléments fantastiques qui arrivent à faire germer une peur de l'inexplicable parce que c'est souvent ça qui marche dans un film c'est quand on est incapable d'expliquer quelque chose la base d'un paradoxe et du coup ça donne un vrai intérêt et ça permet de faire ressortir pas mal d'éléments qui font que durant une bonne partie du film on n'est pas complètement en train de remettre en question de métrage on se dit aussi il y a des choses qui tiennent la route et après c'est intéressant personnellement c'est plus mon point de vue personnel mais j'aime beaucoup les films qui traitent un petit peu de cette façon là de déconstruire l'univers qui est censé être complètement censé être complètement censé et au final on le détruit comme a pu le faire Cube ou même dans un sens interstellar c'est ces questions de voyage spatio-temporel je trouve ça plutôt intéressant le truc c'est que voilà c'est un peu noyé totalement dans une masse de Cloverfield de l'histoire on va se mettre d'accord la partie sur terre ne sert uniquement qu'à relier le film à Cloverfield parce que en soi tu l'enlèves le film tient plutôt bien la route et ce suffit à lui même même si je trouve les scènes sur terre plutôt sympa moi je les trouve inutiles je t'avoue que j'ai ressenti aucune empathie pour ce personnage que je trouve vraiment complètement vain peut-être qu'il va y avoir une suite dans deux jours ça sera sur terre mais par contre je suis désolé mais cette scène de fin on va pas la spoiler mais elle m'a fait rigoler la vraie juste cette scène de fin j'ai pas trouvé d'intérêt à cette scène de fin si c'était vraiment de dire hé Cloverfield coco c'est littéralement ça quoi non c'est ouais c'est compliqué mais bon après c'est pas d'ordre ouais c'est dommage au niveau de la mise en scène bon Julie Hussona dont il s'agit visiblement du premier long métrage si j'ai bien regardé s'en sort plutôt pas mal je trouve c'est pas comme tu disais il y a une jolie photographie ouais il est vraiment par exemple visuellement ouais il est vraiment je le trouve classe pour un film qui est en plus pas prévu du coup qui est pas sorti au cinéma ce qui est peut-être dommage ce qui est peut-être dommage visuellement au cinéma je pense que ça aurait été kiffant sur une salle de cinéma ça doit plutôt bien claquer mais non visuellement il est vraiment il est vraiment beau enfin je sais qu'il y a des films des films de science fiction des films dans l'espace qui sont parfois esthétiquement pas terribles mais lui mais lui ouais vraiment l'idée du vaisseau les effets spéciaux sont bien faits je trouve c'est clair il faut rappeler quand même que c'est supposé être une production télé donc dans le genre production télé non non surtout on n'est pas le genre du beau ouais voilà ouais non il est vraiment il est vraiment bien fait et enfin il y a un côté quand même vachement futuriste dans tout ce qu'ils utilisent mais c'est ancré dans une espèce de réalité on sent que les personnages sont bien intégrés dans le décor qui est pourtant lui complètement futuriste et ça rend vachement bien après donc le souci c'est ce qu'on évoque un petit peu le gros problème qui va y avoir avec ce film c'est que Julie Sona il a mélangé beaucoup trop de références il y a beaucoup trop de références avec beaucoup trop de films c'est imbuvable quoi il y a des moments où on se dit mais stop quoi la scène où elle se tient devant le hublot c'est sunshine mais à 100% mais c'est exactement la scène où le mec il est en train de se regarder l'oeil où tu as envie de dire mais putain mais c'est un plagiat de prométhéus mais genre à 2000% de Covenant c'est Covenant non de prométhéus de Prométhéus ouais Covenant c'est quand le mec il a des trucs qui lui sortent de la bouche ça c'est Covenant par contre ça c'est la lumière à un moment ils sont dans un couloir au fond il y a une lumière rouge un cercle de lumière rouge mais c'est de Mina subtilité élégance et par contre là je suis désolé c'est impardonnable parce que c'est beaucoup trop récent peut-être du même niveau que Covenant il y a des moments où c'est vraiment identique à Life qui est sorti il y a moins d'un an oui oui t'as envie de dire il n'y a pas un mauvais film non qui est loin d'être un mauvais film moi c'était une énorme surprise quand j'avais vu mais pour moi c'est ça le gros souci c'est que il y a beaucoup de personnes tu vois par exemple qui avaient critiqué le film Dante 01 quand il était sorti parce que tout le monde disait c'est un plagiat d'Alien 3 pourquoi tout le monde disait ça parce que le film était sorti moins de 15 ans après Alien 3 là on parle quand même d'un film qui va piquer des références à des longs métrages sans sorti il y a moins de 5 ans il y a moins de 5 ans c'est littéralement le mec a vu le film dans sa DVD tech il a fait j'ai bien aimé je crois que je vais le repomper il prend de l'identique sympa ça mais non ouais c'est dommage c'est dommage parce que comme tu dis il y a une jolie photo on sent que c'est un gros fan on sent que c'est quand même un gros fan de science fiction ça se sent parce que le vaisseau lui est complètement innovant par rapport aux autres vaisseaux qu'on peut voir dans la science fiction il a quand même des faux airs du vaisseau de quelques vaisseaux dans 2001 il faut quand même le reconnaître il a des faux airs de quelques vaisseaux mais je trouvais quand même qu'il y avait des idées dans l'aménagement du vaisseau qui changaient un petit peu mais du coup putain tu m'as perdu non mais tu trouvais non tu trouves qu'il y a quand même des idées il y a des idées qui sont amenées il y a quand même quelque chose mais ouais c'est pareil c'est toujours noyé dans une espèce de masse en permanence et c'est dommage parce que ça aurait pu être un bon film mais en soi c'est pas non plus une purge on a beaucoup de gens dire que c'est un très mauvais film c'est pas le cas c'est juste que malheureusement on le juge parce qu'il y a marqué The Cloverfield Paradox je pense que malheureusement encore une fois s'il avait Cloverfield en moins dans le titre et Cloverfield en moins comme nom de vaisseau voilà on aurait certainement jugé le non-métrage de manière beaucoup plus soft et je pense surtout il y aurait beaucoup moins de gens qui l'auraient vu voilà c'est sûr ça m'attrape beaucoup le truc au niveau du casting voilà ça va être très vite fait parce que je trouve le casting quasiment tout le monde est bon il y a beaucoup de grosses têtes d'affiches alors si il y a une actrice que je n'ai pas aimée c'est celle qui joue Jensen oui voilà c'est Elisabeth Debeki qui est caricaturale sans trop en dire ça se voit à 10 km qu'elle on va dire quelle statue elle a au cœur du film le côté qu'elle interprète est rarement caché même le coup un personnage de FPS voilà je pense que le réalisateur est aussi très fan de jeux vidéo parce qu'il y a tout un moment où ça partait sur le FPS oui oui c'est vrai que c'est un personnage c'est un personnage je pense qui vient du dernier de Mass Effect Andromeda où elle n'a aucune émotion sur le visage du Westbound comme ça là j'étais carrément sur Medellopho Nord Résistance voire sur Doom non c'est ouais c'est c'est vrai qu'il y a des moments au Westbound comme ça mais sinon le reste du casting est très bon j'aime beaucoup Gougou Mbattaro qu'on avait vu dans quelques épisodes de Black Mirror pour ceux qui regardaient dans Saint-Duné Péro elle est vraiment elle est très bien David Oyeloyo Daniel Brul Chris O'Dood Daniel Brul ça m'a fait plaisir de le revoir autre part que dans Marvel parce que dans Marvel il n'y avait pas du tout de place Chris O'Dood que j'adore dans Good Morning England qui est juste parfait Zhang Ziyi aussi qu'on avait vu l'année dernière dans La Grande Muraille qui a un rôle qui est plutôt sympathique mais aussi la barrière des langues joue malheureusement en sa défaveur je trouve parce que du coup on a du mal à s'investir pour elle en fait elle est un peu mise de côté le problème c'est que les acteurs sont bons enfin c'est des acteurs qui sont bons qui ont fait leur preuve dans d'autres films je pense par exemple Daniel Brul mais ils sont tellement dans le cliché alors moi j'irai plus loin ils sont dans le cliché et c'est surtout et là par contre je trouve ça crève les yeux ils n'ont aucune osmose les uns avec les autres personnellement je trouve chaque acteur bon quand ils sont seuls et quand ils sont ensemble ça ne marche pas et on ne retrouve pas la même équipe qu'on peut avoir dans les Aliens ou que même dans Interstellar on n'a pas cette même équipe là on a une équipe qui est censée ne plus pouvoir supporter mais le jeu en lui-même ça se voyait que même les acteurs ne le supportaient probablement pas en fait c'est l'image qui en ressort donc du coup il n'y a pas c'est comme tu disais il n'y a pas d'osmose il n'y a vraiment pas de lien c'est très étrange comme film au niveau sensibilité j'ai trouvé que ça se pose vraiment des questions parce qu'on cherche à nous titiller un petit peu la sensibilité je ne dirais pas pourquoi parce que ça spoil un petit peu le film mais on essaie de titiller la sensibilité d'un côté ça marche parce que les acteurs sont bons d'un autre côté ça ne marche pas du tout parce qu'il n'y a pas d'espèce de connexion et du coup pour avoir de l'empathie pour ce personnage là ce n'est pas forcément évident donc c'est particulier comme film je pense que c'est malheureusement un film qui ne prend également pas assez son temps pour poser des séquences émotionnelles qui soient assez intenses pour faire en sorte que le spectateur puisse comprendre les situations des personnages je pense à une séquence en particulier la fameuse séquence où elle hésite à retourner sur Terre où là on était littéralement en train de dire mais tu ne peux pas donc ça veut dire qu'à partir de ce moment là on sait qu'on n'a pas envie qu'elle retourne sur Terre parce qu'on n'a pas été ému par son témoignage pour complètement être investi par son envie de retourner sur Terre mais donc au final qu'est-ce qu'on retient de The Cloverfield paradoxe mon cher Hugo qu'est-ce qu'on en retient et ben je conseillerais de le regarder de dire à la limite ce que vous avez ce que vous vous en avez pensé je pense que c'est un film qui va demander beaucoup de réflexion mais peut-être beaucoup de débat moi c'est ça n'a pas été un mauvais moment sincèrement ça n'a pas été un mauvais moment même si je pense que ça a pu être bien meilleur et surtout quand il y a l'étiquette Cloverfield alors c'est facile un petit peu de juger un film par rapport à son nom mais pour moi c'est une saga qui m'a foutu deux fois des claques énormissimes et là certes le film est agréable mais putain j'attendais la claque j'attendais vraiment et à part quelques scènes un petit peu viscérales un petit peu mindfuck au final il n'y a pas grand chose je te soutiens complètement là dessus je te soutiens complètement à 200% c'est un film qui avait qui avait rien en fait c'est un film duquel on ne pouvait tout voir et rien et malheureusement on voit plus avant que c'était peut-être fait exprès c'était vraiment un paradoxe c'est une réussite totale c'est un chef d'oeuvre et dans 10 ans on l'a pu lire en cinéma ce que je doute ce que je douterais de là mais concrètement en fait en tant que tel le film a un intérêt si vous voulez voir un petit film de SF posé un samedi soir avec votre copine ou des potes si vous voulez le voir parce que vous misez un potentiel monstrueux par rapport à la saga Cloverfield passez complètement votre chemin tout de suite parce que sérieusement vous restez sur Cloverfield vous avez tous les éléments qu'il vous faut ce Cloverfield paradoxe n'apporte absolument rien de plus ne répond à aucune question ne répond à aucune évocation et ne vous apportera aucun élément clé pour avoir une meilleure compréhension de l'un ou de l'autre c'est ça j'en baille de fatigue pourquoi pourtant il n'est pas long donc dans un sens on vous conseille de voir The Cloverfield paradoxe de Julius Ona si vous êtes fan de SF si vous êtes fan de Cloverfield on le met de côté merci Hugo merci beaucoup à toi de m'avoir invité je t'en prie ça faisait longtemps le petit retour pour une année 2018 pleine de folie et des banners je ne sais pas quel prochain film on va essayer de traiter mais ça serait bien qu'on traite un film bien ça serait bien qu'on traite un bien fort et ben mon cher Hugo comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films oui même s'ils sont sur Netflix uniquement et on se retrouve à pour parler de films évidemment à plus allez salut